bonjour les amis vous allez bien j'espère bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des circulations verticales dans le bâtiment nous allons parler aussi du pourcentage à utiliser lors de la conception je parle du pourcentage du terrain à utiliser lors de la conception et nous allons parler en dernière position d'un principe fondamental qu'il faut appliquer pendant la conception alors si tu veux me découvrir je suis simeon de la chaîne génie civil et architecture ici on parle d'architecture on parle du génie civil et je t'invite à t'abonner à liker à partager j'ai dit un grand merci à tous mes abonnés merci tout vous qui commentez qui liker ça m'encourage à faire plus de vidéos alors sans plus tarder nous allons commencer notre sujet les circulations verticales qu'on parle de circulation ici on parle de l'escalier on parle des ascenseurs et on parle aussi des gaines d'évacuation voilà ici on n'a pas d'ascenseur mais on a les gaines ça c'est une gaine et aussi on a l'escalier voici le principe le principe est que quand nous avons un escalier si c'est un bâtiment à plusieurs étage ici c'est pas à plusieurs et c'est un donc c'est l'escalier qui durée de chaussée pour arriver à l'état c'est tout mais si c'est un bâtiment à plusieurs étages r plus 5 6 7 8 9 10 alors il ya un principe au niveau de la circulation verticale c'est à dire au niveau de l'escalier ou au niveau de l'ascenseur ou encore au niveau de la gaine voici le principe le principe est que l'escalier doit être positionné au même endroit à l'étage ici c'est au rez-de-chaussée quand on passe à l'étage on voit que l'escalier est au même endroit c'est un principe qu'il faut respecter voilà l'escalier au même endroit s'il y avait r plus 2 arrivé au niveau 2 on doit avoir l'escalier au même endroit voilà donc ça c'est aussi un principe fondamental qu'il faut respecter dans la conception c'est pareil ici ici la gaine quand nous sommes là nous avons la gaine ici comme sommes au rez-de-chaussée et quand nous passons à l'étage on voit la gaine là c'est au même endroit donc c'est facile c'est facile pour faire l'évacuation donc si on a r plus 10 alors cette gaine doit être continue jusqu'au dernier niveau comme ça ça facilite l'évacuation voilà c'est un principe fondamental qu'il faut respecter c'est pareil aussi pour l'ascenseur ici dans ce plan d'avoir pas un ascenseur aussi c'est pareil pour l'ascenseur il faut mettre pour sur l'ascenseur au point droite sur les différents niveaux voilà c'est le principe de la circulation verticale il ya aussi par exemple pour ceux qui font du grand bâtiment voilà bon ça c'est un petit bâtiment ceux qui font du grand bâtiment si par exemple c'est un grand bâtiment il ya un grand couloir un couloir qui est d'une grande distance alors à chaque 15 mètres il faut avoir un escalier chaque 15 mètres du couloir il faut avoir un escalier voilà c'est pourquoi vous pouvez avoir pour voir un bâtiment un grand bâtiment avec plusieurs escaliers voilà c'est aussi un principe qu'il faut respecter là maintenant nous passons maintenant au pourcentage du terrain qu'il faut utiliser pendant la conception le terrain fait 300 mètres carrés 15 sur 20 15 sur 20 alors ça fait 300 mètres carrés voilà donc j'ai utilisé en architecture on doit utiliser 60% du terrain pour bâtir c'est à dire les limites la maison qu'on calcule toute la surface ça va faire 60% de la surface totale du terrain et le reste les 40% qui servent à l'aération mais il ya certains qui vont à 70% jusqu'à 70% mais voilà 60% ce sont les normes voilà donc il faut respecter ce pourcentage et ici dans mon cas j'ai utilisé je crois 56% et il ya 44% qui servent à l'aération le jardin la circulation et tout ça donc c'est aussi un principe qu'il faut respecter sur les règles en architecture qu'il faut respecter le dernier point aujourd'hui nous allons très court le dernier point c'est c'est un principe fondamental que je vais expliquer ici quand on fait un plan aussi on pense à la structure donc quand je place un mur ici à l'étage il n'est pas bien de décaler trop les murs je ne dis pas qu'on ne faut pas décaler on décale mais il n'est pas bien de décaler tous les murs on doit s'arranger de telle sorte que l'on ne soit contenu c'est à dire si c'est un bâtiment à plusieurs étages à 10 étages un mur quand le mur quitte au rez-de-chaussée ou bien au sous-sol ce même mur aille jusqu'au dernier comme ça ça transmet la charge facilement et même s'il ya des poteaux qui sont placés dans le mur et c'est facile au niveau de la structure voilà donc c'est le principe qu'il faut vraiment il faut vraiment vraiment respecté dans la construction dans la conception vous pouvez le constater si tous mes murs sont représentés mes murs durée de chaussée sont représentés ici la voici le mur qui est là ici ici il a le milieu de l'escalier et ça vous pouvez remarquer là ici aussi je vous amène à bien regarder et quand nous passons ici à l'étage vous voyez c'est le ce sont les mêmes murs que j'ai représenté ici voilà ici aussi ça en bas c'est au niveau de en bas c'est la cuisine donc j'ai représenté les mêmes ici ça aussi ça c'est mais ce sont les nouveaux murs que j'ai à placer il ya trois murs que j'ai placé trois murs voici c'est un mur que j'ai ajouté à l'étage ça aussi c'est un mur que j'ai ajouté à l'étage et le troisième qui est là ce sont les trois nouveaux murs que j'ai ajouté voilà quand c'est comme ça c'est ça réduit non seulement les poutres les poutres ça réduit les poutres les bandes noyées des fois on est obligé de faire les bandes noyées quand on fait trop de décalage des murs donc le principe est que on doit s'arranger au maximum autant que cela est possible d'aligner les murs du rez-de-chaussée jusqu'au dernier mais il peut arriver où on déplace comme je l'ai fait ici mais il faudrait pas que dans tout le plan tout à l'étage tous les murs sont décalés par rapport au rez-de-chaussée c'est pas bon c'est pas bon voilà donc c'est vraiment un principe que beaucoup ignorent dans la conception parce que quand on fait lors de la réalisation elle est au niveau de l'acier parce que si on décale la vise ça va demander beaucoup d'acier tout ça avec les poutres les bandes noyées tout ça ça va demander beaucoup beaucoup d'acier et ça aussi ça coûte beaucoup au niveau de la construction donc non seulement à amoindrir le coût de la construction il faut respecter cette règle à aligner au maximum autant que cela est possible aligner au maximum les murs et puis et les circulations verticales voilà c'était pour cette vidéo merci de m'avoir suivi alors aussi je vous invite à vous les nouveaux de vous abonner il ya 50% qui regarde cette chaîne qui ne sont pas abonnés je vous invite à vous abonner à liker à partager ça va m'encourager à produire plus de vidéos comme celle ci merci à très bientôt ciao ciao